Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comment ça va ? Hyper bien, alors aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va débuffer le match Barça l'eventé, c'est parti ! Alors Barça l'eventé, c'est parti, c'est fini, voilà Barça a gagné 3-0 sans forcer, avec des buts respectivement de Luke De Jong et Memphis Depay sur pénalty et le but d'Antio Fati. Tout d'abord, on va commencer par le classement du Barça. Barça a débuté en 4-3-3, au cas où on mettait Ter Stegen, une charnière centrale composée de Piquet et Eric Garcia. On avait Mingueza à droite et Dest à gauche, c'est bizarre, c'est vrai, mais Dest à gauche. On avait Serge Obusquets, Nico et Gavi parce que Franky De Jong n'était pas là parce qu'il était suspendu et l'autre Pedri, il est toujours baissé. Et en attaque, on avait Coutinho, Luke De Jong et Depay. Voilà pour l'effet du match, donc on va passer tout d'abord de la part des butards. On avait Luke De Jong qui a marqué pour sa première fois du côté du Barça. Il a marqué un but qui, normalement, s'il y avait des top défenseurs, il n'aurait pas dû marquer parce que c'est un petit peu facile. Mais on va rien dire, il a marqué, je suis content pour lui. Il a marqué en plus, voilà, très trop dans le match, pénalty accordé au Barça. Il a cherché par Memphis Depay qui dribble deux joueurs dans la situation. Et ce qu'il se fait, voilà, il se fait tacler, on va dire. Il est tombé, il y a eu pénalty du côté de Barça. Et Depay qui a tiré en force, but, voilà, but qui est venu. Et le but d'Anso Fati, les mecs, Anso Fati, je suis trop content pour lui parce que pour moi, il avait trop de pression. Voilà, il a libéré sa pression parce que déjà, il revient de blessures. Après 323 jours d'absence, pour moi, son retour déjà, c'est une pression. Et le fait qu'il est numéro 10, le numéro de Lionel Messi, ça rajoute une couche de pression. Donc là, il s'est libéré en marquant un but. Voilà, c'est le petit prince du Barça, l'éclair jaune de Catalogne. Voilà, le petit prince, il a marqué. Donc voilà, on va voir les joueurs qui ont fait des bons matchs, les tops et les flops. Voilà, on va commencer du côté de Ter Stégun. Ter Stégun, dans le match, il n'a pas eu trop d'inquiétude à se faire parce que, aujourd'hui, hier, pardon, l'Eventé, offensivement, c'était éclaté. Ils n'ont rien tenté du tout, ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas inquiété Ter Stégun. Donc voilà, Piqué et Garcia, on ne va pas dire que c'est solide parce qu'il n'y a pas eu trop d'occasion de la part de l'Eventé. Parce que l'Eventé, offensivement, je le remets, c'était nul. Donc on avait Minguezac, il y a un match potable, match de dest, incroyable. Surtout en premier à mi-temps, il était comme Daniel Alves, il s'est transformé en Daniel Alves. Il était incroyable, dest, non ce match. Voilà, et Sergio Busquets qui faisait des petits gestes techniques, voilà, que j'ai vraiment apprécié. On avait Gavi Nico, incroyable, extraordinaire. Gavi Nico, Madine Masia, c'est incroyable la paire Gavi Nico. Pour moi, j'aimerais bien voir Nico de temps en temps, de plus en plus. Parce que voilà, Gavi, il est chouchou de commande. Nico, il commence à venir. On avait Coutinho qui a un petit peu proposé Luc Delong et Depay qui ont marqué leur but, que j'ai aimé. Voilà, Luc Delong, j'ai aimé son match aujourd'hui. Même si ça fait bizarre de le dire. Après, pour les rentrances, on avait Arrojo, Antuvati, Demir que j'ai apprécié. Et surtout Ruki Pudge qui a fait le slalom et tout. Donc voilà, voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo débrief. N'hésitez pas à acheter ton petit pouce bleu. Si ça a plu, surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Je vous dis, c'était Goumzo, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501